bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vous propose une vidéo peut-être un peu plus courte que celle de d'habitude parce que je vous avouerai que aujourd'hui on est vendredi et j'ai été pas mal je vais pas dire très mais pas mal occupée cette semaine avec les cours bien sûr et j'ai eu du mal à trouver du temps pour pour faire une nouvelle vidéo mais je souhaitais quand même vous en faire une pour cette semaine donc j'ai choisi une vidéo j'ai choisi un sujet qui va être très court je pense mais quand même ce sera ce sera très utile pour vous j'en suis sûr voilà donc si vous connaissez déjà le thème ou si vous connaissez déjà les phrases que je vais vous donner c'est peut-être pas nécessaire de regarder enfin à vous de voir en tout cas moi ça me fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo j'espère que le plaisir est partagé voilà alors donc on va parler aujourd'hui des souvenirs alors donc pour dire qu'on se souvient par exemple donc je vous propose la première phrase c'est je me souviens de je me souviens alors on n'est pas obligé de mettre de forcément mais par exemple je me souviens quand j'étais petite etc ou alors je me souviens de de mon frère quand il avait six ans par exemple alors c'est se souvenir de ou alors je peux utiliser un autre verbe donc je me rappelle de donc c'est se rappeler de ou je me rappelle de mon frère à l'âge de 6 ans par exemple ou je me rappelle quand j'étais petite alors c'est vrai quand on parle on va prononcer différemment vous savez donc je me rappelle à l'oral quand je parle ça donne je me rappelle je me rappelle ou je me rappelle voilà donc vous avez les deux possibilités donc je me rappelle ou je me rappelle voilà je me rappelle toujours quelque chose pour dire qu'on se souvient enfin une autre phrase pour dire qu'on se souvient ou une autre expression c'est ben je n'ai rien oublié par exemple une personne peut vous dire tu te souviens quand on était à l'université par exemple et vous vous pouvez dire oui oui je me souviens je n'ai rien oublié voilà où j'ai rien oublié si voilà en parlant ça va c'est beaucoup plus rapide ou alors je peux dire encore j'ai tout gardé en mémoire j'ai tout gardé en mémoire voilà ça veut dire que je n'ai effectivement rien oublié alors une autre phrase aussi ça sera la dernière phrase pour dire que donc on a on n'a pas oublié quelque chose c'est je m'en souviens comme si c'était hier alors ça c'est une expression qu'on utilise assez souvent à l'oral c'est vraiment pour dire que c'est quelque chose qui ne qui ne qui ne risque pas de qu'on ne risque pas d'oublier je vais vous raconter une petite anecdote en fait il y a une semaine j'ai revu une amie à moi ça faisait je pense dix ans que je ne l'avais pas vu et déjà vous pouvez imaginer ma joie lorsque je l'ai je l'ai revu et bien évidemment à un moment elle m'a parlé de quelque chose qu'on avait fait ensemble et et dans ma tête je me suis dit mais bien sûr je bien sûr que je me souviens de ça elle me dit tu te souviens quand on était là à cet endroit et je lui ai dit bien sûr je me souviens je m'en souviens comme si c'était hier ouais tout à fait voilà ça c'était pour la petite anecdote alors voilà donc ça c'était pour les phrases pour dire qu'on se souvient de quelque chose maintenant on va voir les phrases pour dire qu'on ne se souvient pas alors bien sûr la première phrase eh bien c'est je ne me souviens pas de par exemple non je ne me souviens pas de de ça par exemple ou alors non j'ai j'ai tout oublié j'ai tout oublié ou alors non je n'ai pas le moindre souvenir de de cette aventure par exemple ou alors je ne me rappelle de rien voilà je ne me rappelle de rien ou je ne me souviens de rien ou alors voilà c'est toujours aussi si une personne vous demande et elle vous dit eh bien voilà tu te souviens de ça de tel événement dans les années je sais pas dans les années 2000 par exemple et là vous pouvez dire non 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 absolument pas ça ne me revient pas voilà on revient c'est le verbe revenir donc c'est le souvenir qui ne revient pas ce qu'on pourrait dire aussi bien en fait je viens d'y penser je l'avais pas noté sur mon papier mais c'est quand on demande quelque chose par exemple quand quelqu'un vous demande si vous avez si vous avez si vous vous souvenez de quelque chose eh bien vous pouvez en fait lui dire non alors non je ne m'en souviens pas et pour préciser vous pouvez dire non ça ne m'a pas marqué en fait c'est pour dire voilà ça n'a pas marqué ma ma mémoire ça ne m'a tellement pas marqué que j'ai oublié ce voilà ce souvenir cette chose ou cet événement oui et quand par exemple on veut dire quelque chose et puis par exemple on n'arrive pas à trouver l'année ou le nom de quelqu'un par exemple et là on va dire j'ai un trou de mémoire j'ai un trou de mémoire voilà j'ai un trou de mémoire parce que j'ai oublié une information je ne me souviens plus du tout en quelle année c'était ou qui c'était par exemple voilà alors peut-être une toute petite chose aussi pour dire ça c'est une expression qu'on utilise alors pour dire que on a par exemple on essaie de trouver un mot alors c'est peut-être un peu différent mais je voulais quand même vous en parler de cette expression c'est par exemple je cherche un mot je veux essayer de trouver un mot exact par exemple ou alors je parle de quelqu'un et je ne me souviens plus du prénom de la personne et je sais que ce nom ou alors cette je ne sais pas ce mot il n'est pas loin alors je vais utiliser l'expression cette expression je l'ai sur le bout de la langue la langue je l'ai sur le bout de la langue je l'ai sur le bout de la langue ça veut dire qu'il n'est pas loin ce mot là mais je n'arrive pas à m'en souvenir voilà donc je l'ai sur le bout de la langue c'est pour dire voilà que je n'arrive pas à le trouver mais ça va quand même arriver voilà et c'est cette situation je suis sûre que ça vous est déjà arrivé et c'est vraiment énervant parce qu'on sent que le mot n'est pas loin mais on n'arrive pas à s'en souvenir voilà dites moi si vous avez des expressions qui sont un peu similaires à celles que je vous ai donné ici ce serait toujours intéressant de partager avec avec moi et avec les autres aussi voilà qu'est ce que je voulais dire c'est un petit mot merci 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 pour les cartes postales j'en ai reçu maintenant beaucoup je continue à en recevoir alors c'est quelques unes par ci par là voilà mais mais ça me fait super plaisir alors je pense que je vais puisque j'en ai beaucoup je ne pourrais pas les mettre sur un tableau mais je vais les mettre carrément je pense sur le mur sur mon mur là de mon bureau et quand je les aurais mis je vais je vais vous les montrer je vous montrerai ça voilà écoutez c'est tout donc j'espère que j'espère que cette vidéo aura été utile pour vous excusez moi j'ai du mal à vraiment à trouver mes mots je pense que la fin de semaine arrivant je dois être un peu plus fatiguée que d'habitude je ne sais pas c'est le rythme donc excusez moi pour ça et moi je vous dis voilà j'y arriverai pas aujourd'hui donc je vous dis je vous souhaite une bonne après-midi et un bon week-end et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut c'est parti